La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce mercredi, accusé par Sonko d'avoir falsifié les chiffres de la dette, Maki contre-attaque et l'estime qu'il a quitté un pays où les indicateurs étaient au vert. Sa réponse était bien attendue suite aux accusations d'Ousmane Sonko. Dans une interview accordée à la chaîne Bloomberg TV et reprise par Financiel Post, Maki Selle a balayé d'un revers de la main les allégations du Premier ministre et révélé le pourquoi il a choisi de participer aux législatives. Falsification des chiffres des finances, Maki dément Sonko, titre qui barre la une du journal Le Quotidion. Le Quotidion, les déclarations du Premier ministre sont fausses, totalement fausses. Il dit avoir laissé un pays avec des indicateurs au vert. Chiffres des finances publiques falsifiées, ses propos sont faux, totalement faux, nous dit Vox Populi. Maki réplique au Premier ministre Sonko et s'insurge contre le procédé. Il ajoute en disant qu'un audit a été fait et il ne sait même pas les termes de cet audit ni les conclusions. Les ministres incriminés n'ont pas accès à ces informations. Après les accusations de Sonko, la contre-attaque de Maki Selle selon enquête. Maki Selle réfute les accusations de mauvaise gestion des finances publiques. Il rejette les chiffres avancés par Sonko sur la dette publique et le déficit budgétaire. Il se prépare activement aux élections législatives du 17 novembre 2024. Besbile jour abonde dans le même sens, accusé de falsification des chiffres. Maki corrige Sonko. Les propos du Premier ministre sont totalement faux et ont conduit à une dégradation de la note du Sénégal. Il dit avoir quitté le pays avec des indicateurs au vert. Il renforce l'opposition pour éviter une majorité toute puissante qui mènerait le pays à une mauvaise voie. D'ailleurs, selon le Soleil, siégé à l'Assemblée nationale, ce qui fait courir les candidats entre quête du pouvoir et volonté de servir. Pendant ce temps, débordement du fleuve Sénégal, Podore et Saint-Louis sous la menance des eaux du barrage, nous informe l'observateur. Nos confrères du groupe Futur Média nous parlent d'un plan d'alerte élaboré par l'OMVS. Plus de 100 lieux répertoriés avec des zones de refuge en cas d'inondation. D'ailleurs, les inondations des 13 Abakel, nous dit nos confrères de Walfe Quotidion, des écoles, sont transformées en abri. Plus de 1000 milliards de francs CFA dépensés en moins de deux décennies dans la gestion des inondations. Selon la représentante de la Direction générale de l'urbanisme et de l'architecture, Rossard présidait le lancement de la troisième phase du projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal. D'ailleurs, après le voyage sur 2050, retour au présent, selon Bisbee Le Jour, le gouvernement face aux inondations, à la chéreté de la vie, entre autres. Cependant, Malawi-Sénégal ont but à zéro et Sadio Mané sauva encore le Sénégal, titre les échos. Beaucoup de déchets techniques chez les Lyons. Le Nianco a délivré les Lyons à la dernière minute sur un couffrant millimétré. En sport toujours, dans le journal Rémi Sport Cane 2025, Mané qualifie le Sénégal sur un sublime couffrant. Record pour terminer qu'en 2025 toujours, Malawi-Sénégal ont but à zéro. Sadio qualifie donc les Lyons. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.